Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa VK, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, l'émission qui reçoit aujourd'hui le Conseil technique régional pour l'agence d'investissement des Nations Unies. Il est économique, il est financier. Monsieur Mathieu Sogoulou, nous est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, la ville de Ouagadougou a abrité récemment la semaine africaine de la microfinance. Une semaine africaine de la microfinance, cela répond à quel besoin concrètement ? La semaine africaine de la microfinance répond aux besoins des professionnels de la microfinance de pouvoir se réunir pour faire le point des avancées dans le secteur de la microfinance, également à prendre de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes pour mieux servir les clients afin de pouvoir contribuer à créer la richesse au niveau local. Donc, c'est à ce titre que depuis 2010, la semaine africaine de la microfinance a commencé. Alors, le 7 événement n'est pas à sa première édition, comme vous le dites si bien. Est-ce que vous avez eu le temps d'évaluer les progrès effectués et l'impact sur les populations et sur les promoteurs de ce secteur-là ? Il faut dire que, de manière générale, lorsqu'on observe les chiffres, le taux d'inclusion financière a augmenté. Depuis une dizaine d'années, nous étions à environ 17%. Il y a 10 ans, aujourd'hui, nous sommes au taux de 40-50%. Donc, il y a une grande progression au niveau du taux d'inclusion financière en Afrique. Parce que les professionnels, quand ils se réunissent, ils voient comment est-ce qu'on doit améliorer quelle technologie il faut utiliser pour pouvoir avancer l'inclusion financière. Alors, c'est-à-dire que la semaine africaine de la microfinance a contribué véritablement à pouvoir créer de nouvelles capacités, de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies pour servir les clients. Quand je me réfère au thème de la semaine de la microfinance de Ouagadougou, c'est le thème de la finance inclusive au service des objectifs de développement durable. Comment faire pour... Comment faites-vous la corrélation entre la finance inclusive et les ODD ? Quand vous prenez les ODD, il y a un mot 8 dans lesquels l'inclusion financière est citée comme un élément pour pouvoir contribuer à atteindre cette ODD-là. En particulier, l'ODD1, l'ODD2, l'ODD3, l'ODD5, le 8 et le 12. Et donc, l'inclusion financière fournit les moyens pour les populations qui ne sont pas servies par les banques classiques dans le temps. Aujourd'hui, les assurances servent ces populations, les études de cofinance les servent, les opérateurs téléphoniques les servent pour avoir des moyens substantiels pour pouvoir gérer le risque, s'alimenter, se soigner, également avoir accès à l'électricité. Je veux me référer quand même à la finalité de toute cette démarche-là, c'est d'éradiquer la pauvreté, en tout cas de manière progressive. Mais est-ce que vous imaginez un peu là où on en est aujourd'hui ? Parce que vous avez dit aujourd'hui que le taux de pénétration de la finance inclusive augmente. Donc, normalement, si on est en train de respecter l'objectif final, c'est qu'on devrait voir la pauvreté diminuer, baisser considérablement. Est-ce que vous faites ce qu'on dit de vous à moi ? En fait, la pauvreté est l'habilité dimensionnelle. Nous devons reconnaître que tous les pauvres ne sont pas des entrepreneurs. Donc, l'inclusion financière travaille à identifier parmi les pauvres ceux qui sont des entrepreneurs, à qui on peut fournir des services financiers pour créer la richesse. Et dans cette création de richesse, ils embauchent ceux qui ont la faute de travail à vendre. Et ceux-là gagnent des revenus pour faire de l'aumône aux impotents, aux pauvres, aux incapables. Lorsqu'on prend la microfinance pour aller faire du crédit à des pauvres non-entrepreneurs, il est évident qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, quand on observe, les pauvres qui sont des entrepreneurs arrivent à émerger. Mais ceux qui sont vraiment des indigents, il y a encore du travail à faire. Et ceux-là n'ont pas besoin nécessairement du crédit. Ils ont besoin plus de transferts sociaux. Ils ont besoin plus de services d'assurance. Et là, aujourd'hui, ces services sont développés pour apprendre en charge à ces besoins. Mais encore une fois, l'inclusion financière ne résolvra pas définitivement la question. Ça doit impacter quelque chose. Je crois que ça imparte la question. On doit se poser de savoir qu'est-ce qui serait passé si il n'y avait pas l'inclusion financière. Si nos mamans n'avaient pas accès à ces petits crédits au niveau du village pour pouvoir faire le commerce, pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, qu'est-ce qui serait-il passé ? – La finance inclusive va faire ses preuves à certains endroits, mais n'empêche que les populations africaines restent encore dubitatives par rapport au regard et à l'accueil accordé à une telle structure. Parce qu'on entend certaines personnes dire « Ces gens-là, c'est des prédateurs. Méfions-nous. » – Je comprends que dans le secteur, il y a quelquefois des brés bigaleuses, il y a quelquefois des personnes mal intentionnées qui s'improvisent dans les institutions de microfinance, qui collègent l'épargne publique, et malheureusement, qui sont là pour faire de la prédation sur la population. Il y en a véritablement. À ce niveau, ce que nous faisons, nous assurons que les lois et réglementations, les États ont les capacités nécessaires pour faire la supervision, identifier les fausse-soyeurs et les sanctionner. Et donc, vous comprenez qu'on ne peut pas mettre fin à la fausse de manière définitive, mais nous travaillons et nous accompagnons les États à pouvoir limiter la fausse dans le secteur de la microfinance. – Hier, on a travaillé beaucoup sur le taux de bancarisation. Ça a évolué. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de numérisation. Et cela impacte le secteur dont nous parlons aussi. Mais il y a un frein quand même. Le frein, c'est que le taux de pénétration, parce que quand on dit numérisation, tu parles d'Internet, le taux de pénétration Internet reste encore un frein où on n'en a pas accès, où bien ça demeure un peu trop prohibitif. Est-ce que, en tenant compte de cette donnée-là, est-ce qu'on ne veut pas la charrue avant la bœuvre ? Est-ce qu'on ne peut pas régler le problème de numérisation d'abord, avant de parler de taux de pénétration d'abord à Internet, avant de parler de comment associer les nouvelles technologies à la finance inclusive ? – Je crois que les deux vont de pair. Parce qu'au fur et à mesure que l'Internet se développe, il faudrait que le service connecte à l'Internet, puisse être mis sur le marché pour tirer profit de la connectivité de l'Internet. Et dans les pays où l'Internet s'est développé, nous avons vu que les taux d'inclusion financière se sont accrus dans les pays de l'Afrique de l'Est. Et quand on est en Afrique de l'Ouest, des pays comme le Sénégal, des pays comme le Mali, des pays comme la Côte d'Ivoire, on voit également avec l'accroissement du taux de connectivité, la couverture nationale, on comprend, on voit aussi comment est-ce que l'inclusion financière suit. Donc si nous devons attendre que la connectivité soit partout, en ce moment-là, nous allons perdre sur les clients parce que la faim n'attend pas, la pauvreté n'attend pas et la maladie n'attend pas. Il faut les accompagner, il faut les prendre en charge au fur et à mesure. Donc c'est pour cela que nous investissons en même temps dans la téléphonie, mais en même temps dans les services financiers qui accompagnent cette téléphonie-là pour pouvoir atteindre les pauvres. Mais comment est-ce que vous impactez les politiques publiques dans le cas d'Espèce ? Nous sommes là pour accompagner les politiques publiques. Nous facilitons l'accès à des meilleures pratiques internationales aux décideurs politiques pour voir ce qui a marché dans d'autres pays, comment est-ce qu'ils peuvent les customiser au niveau national. Nous avons accompagné la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sur la stratégie régionale d'inclusion financière. On a accompagné les États en Afrique, plus d'une trentaine d'États, à faire des stratégies nationales d'inclusion financière, à faire des programmes conséquents là-dessus. Et nous sommes fiers de l'avoir fait. Et nous voyons aujourd'hui que le secteur bouge. Et ça bouge et nous sommes très contents de l'avoir fait. Et nous pensons que nos États et les États africains sont sur la bonne voie. Donc en termes d'impact des politiques publiques, nous accompagnons les États à faire des politiques inclusives qui facilitent le développement d'une inclusion financière qui soit accessible à tous, à des coûts raisonnables, adaptés aux besoins réels de l'économie et qui contribuent à améliorer la sécurité alimentaire, avoir l'accès aux soins de santé, avoir accès à l'énergie. – À la rencontre de Ouagadougou, on a vu quand même que vous avez mobilisé autour de 1000 personnes qui sont dans ce secteur qui y viennent. Certains viennent d'Afrique, d'autres viennent d'autres continents. Comment est-ce que ça se fait ? Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Ce qui a été réussi peut-être au Lisambou n'est pas la même chose qu'au Burkina Faso par exemple. Les conditions sont différentes et les données changent. Dans le cas d'expérience, quand vous mettez des gens venant de divers horizons, mais qui ne vivent pas les mêmes expériences, comment est-ce que vous faites l'échange d'expérience dans le cas d'espèce ? – L'échange d'expérience est justement fait pour ces gens d'occasion où nous mettons ensemble certains qui sont plus avancés que d'autres afin que les gens apprennent des erreurs des autres, des réussites des autres. C'est ce que nous faisons habituellement. – Oui, mais je parle beaucoup du contexte. Le contexte n'est pas le même. Les facilités que le Lisambougeois a, le Burkina Bé n'a pas nécessairement les mêmes facilités. – Évidemment, c'est pourquoi nous ne demandons pas aux Lisambougeois, aux Français, aux Hongrois de venir s'installer pour faire l'inclusion financière dans tel ou tel pays. Nous mettons ensemble les praticiens de ces pays-là pour qu'ils échangent sur leurs expériences et voir comment adapter. N'oubliez pas, dites-vous que les pays du Nord aussi apprennent des pays du Sud en matière d'inclusion financière. Ce matin, il y a un collègue qui me disait qu'il vient de créer une institution de microfinance au Lisambouge. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, ils ont créé une institution de microfinance au Lisambouge, alors qu'en Afrique, il y en avait beaucoup plus. Donc, les échanges se font dans la direction réciproquement. Et nous privilégions aussi la coopération sur le Sud pour que l'apprentissage soit plus latéral. Je constate que de plus en plus, on ne parle plus de microfinance, on parle beaucoup plus de finance inclusive. Je ne sais pas ce qui a vraiment changé entre les deux terminologies. Mais toujours est-il que quand on regarde très bien le secteur, on se pose un certain nombre de questions. Hier, c'était les banques commerciales qui devraient accompagner les détenteurs de projets. Et avec les garanties qui sont exigées, on n'y arrive pas toujours. La finance inclusive arrive avec tout ce que ça comporte, mais il y a un minimum de garanties qu'on demande toujours. Est-ce qu'il n'y a pas une petite barrière qui se crée toujours, qu'on ne pourra jamais effacer ? Et cela exclut certaines personnes qui n'ont rien du tout. Alors, l'inclusivité de la finance se situe au niveau des acteurs qui offrent les services. Avant, c'était les échanges de microfinance. Aujourd'hui, c'est les banques. C'est les échanges de microfinance, les assurances, les opérateurs de téléphonie mobile, les fintechs. Et ça développe toute une gamme de produits variés. C'est ça, l'inclusivité. Alors, le crédit, c'est la confiance. Il y aura toujours un minimum de garanties. Même si elle n'est pas financière, elle sera morale ou économique. La rencontre de Ouagadougou s'est bien achevée. C'est clair que la finalité, c'est pour les populations à la base. Qu'est-ce que ces populations peuvent attendre ? Et on aura fini l'émission avec cette question. Les populations africaines doivent attendre, dans les mois et les années à venir, l'amélioration de l'accès aux services financiers. Parce qu'avec le numérique, les services financiers sont plus disponibles. On n'a plus besoin d'agents physiques. Mais le téléphone portable, c'est désormais le moyen de pouvoir accéder aux services financiers. – Merci beaucoup, M. Mathieu et Soglounou. Je vous rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes économiste financier, vous êtes conseil technique régional de l'Agence d'investissement des Nations Unies. C'est un plaisir de partager cette émission avec vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501